Parce que nous, du coup, on est à... Oh là là, la batterie va me lâcher. Attends, il faut que j'aille chercher une autre batterie à la maison. J'arrive. Bon, ça y est, on est de retour avec une batterie neuve. Et je disais, ouais, là, il fait hyper froid en ce moment, Adelaide. J'ai l'impression que ça va seulement décréchen d'eau. Alors, c'est marrant parce que des fois, il fait bon, tu vois. Et des fois, il fait vraiment bon. Le soleil est dégagé. Le soleil, le ciel est dégagé et tout. Mais des fois, c'est la tempête. C'est le déluge, là, récemment, sur Facebook, pour la dernière vidéo, quand je vais uploader la dernière vidéo. En fait, je l'ai uploadé pendant une pause que j'avais à midi au taf. Et en rentrant du taf pour aller à la maison, du coup, pour l'uploader, mais j'ai pris une espèce de déluge, mais un torrent de yeux, tu vois. Genre, je me suis fait pisser dessus divinement, limite. Bon, la meilleure façon, ça reste toujours les trucs simples, tu vois, là, s'asseoir dans la rue, en l'occurrence. Et ouais, je voulais te faire cette vidéo. Alors, attends, on en avait parlé un petit peu. Je t'en avais un petit peu parlé sur Facebook. Attends, en deux secondes. En ce moment, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se passent, tu vois, surtout dans ma vie. Et j'ai l'impression que je n'arrive pas trop à bien le communiquer sur Facebook et sur la chaîne. Je ne sais pas trop par où commencer, en fait, tu sais. Moi, au début, j'ai lancé cette chaîne YouTube vraiment par simple expérience, tu vois. L'idée, elle ne venait même pas de moi au début, tu vois, je t'en ai déjà parlé, mais l'idée de la chaîne Alter Egon, c'était, ça devait être une chaîne de fitness au début, parce que tu avais le jeu de mots Alter et Ego Egon, tu vois. Alter, genre le truc que tu soulèves, quoi, tu vois. Enfin, tu n'es pas débile, c'est moi le débile et c'est moi qui pense que tu ne comprends pas. Mais bon, bref, tu as compris. Et c'était vraiment une expérience, ce n'était pas du tout, je ne voulais pas faire le buzz ou quoi. Je voulais juste tenter et me lancer un peu dans la vidéo, tu vois. Du coup, j'ai un petit peu tout testé et tout. J'ai testé un petit peu tous les formats. Et petit à petit, enfin, avec mon envie, parce que j'ai lancé ça, en fait, au moment où j'étais déjà en deuxième année de DUT, donc dans un moment où je commençais vraiment à me poser des questions sur l'orientation, tu sais, cet âge-là où tu commences un petit peu à charbonner dans ta tête, peut-être pas tout le monde, mais pour moi, c'était mon cas, à savoir, bon, mais bordel, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, tu vois, qui je veux être et tout. Surtout que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, parce que, enfin, pour moi, tu vois, si tu... J'ai toujours eu très peur de ça, de pas me réaliser complètement, de pas faire un truc que j'aimais, de pas me réaliser, quoi, ouais, de pas atteindre mon plein potentiel. Et du coup, j'ai lancé cette chaîne, tu vois, et petit à petit, ça a commencé à tourner autour de la passion. Ensuite, il y a eu l'histoire du voyage en Australie et tout. Et puis, très vite, il y a cette idée de lancer un business en ligne qui est arrivé dans ma tête, tu vois, même si j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal avec... Tu sais, on en avait parlé, le mot entrepreneuriat, l'argent, tout ça, tu sais, ça m'a toujours un petit peu... Je sais pas. J'ai eu du mal, enfin, j'ai du mal avec ces mots même encore aujourd'hui, tu vois. Et mes petits à petits, ça s'est décoincé. Là, j'ai changé le nom de la chaîne récemment parce que j'ai voulu, j'ai voulu, comment dire, recentrer un petit peu mes sujets et passer un petit peu pro. Et récemment, là, je me suis lancé le défi, tu vois, de créer ma première formation et tout. Et du coup, j'avais acheté une formation, enfin, pour tout te dire, là, j'ai vécu un sale échec il y a quelques jours. Je me suis posé au café qui est juste à côté, là. Je m'étais posé pour créer ma toute première formation. Et je me suis porté à un problème, c'est que je me suis rendu compte que moi, en fait, ce dont j'aime parler et ce sur quoi, en quelque sorte, je peux donner mon avis, mon expertise, c'est sur des trucs qui sont... C'est sur des trucs, comment dire, qui sont même pas exprimables, si tu veux. C'est-à-dire que trouver sa passion et tout. En fait, là où j'ai eu du mal, c'est que j'avais l'impression de le faire un petit peu dans le vide si je m'adressais pas à quelqu'un en particulier. C'est-à-dire que j'ai souvent eu... Je suis souvent dans des cas où je me pose, tu vois, dans un café avec des potes où on me parlait de... On parlait de ce qu'il voulait faire dans la vie et où je lui disais vraiment quels étaient ses points forts et où il était bon et comment il devait faire s'il se sentait paumé et tout, tu vois. Mais le faire comme ça, faire une suite d'exercices et mettre tout ce savoir dans un exercice, on va dire, général, tu vois, quelque chose de vraiment séquentiel qui serait destiné à plusieurs personnes. Enfin, j'avais vraiment du mal, tu vois. J'ai pas réussi à faire cette formation. J'ai pas réussi à aller au bout du programme et je me suis littéralement planté, tu vois. Donc, c'est pas un truc que je mets de côté, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut que je remette un petit peu à plus tard parce qu'il faut que je travaille sur un truc un petit peu plus en profondeur et cette chose-là, c'est tout simplement qui suit, tu vois. En fait, avec le temps, je me rends compte que... Enfin, comment te dire ? Avec le temps, je commence à comprendre, j'ai l'impression que je commence à comprendre que pour vivre vraiment une vie que tu crées de A à Z et une vie dans laquelle tu es bien et pour vivre de ta passion et de tes passions, tu vois. Peu importe que tu en aies une ou des milliards. En fait, c'est même pas ça le problème. C'est qu'une fois que tu as la clé, vraiment la clé, tu vois, qui va tout changer, que tu aies une passion ou 10 milliards, tu pourras en faire absolument tout ce que tu veux. Mais il y a un truc qu'il faut faire au tout début, tu vois, et auquel on ne pense jamais parce que de un, ça nous fait peur et de deux, parce qu'on ne nous apprend pas à le faire, c'est comprendre qui on est, en fait. La première étape, c'est pas... La première étape, c'est pas comprendre ou trouver ses passions, trouver ce qu'on aime, trouver son sens d'intérêt et tout ça. La première étape, vraiment, pour construire sa vie, c'est comprendre qui on est. Et ça paraît hyper banal quand je le dis comme ça et en plus, je l'ai lu des milliards de fois sur le site, mais j'ai l'impression que les fois où je l'ai lu, je ne le comprenais pas vraiment et aujourd'hui, je le comprends vraiment, tu vois. C'est-à-dire que... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que je commence à percevoir le sens du truc. C'est-à-dire que... Comment dire ? Il faut capter de quoi tu es fait, en fait. Il faut capter comment tu marches. Il faut capter quelles sont tes revendications profondes, tu vois, sur quoi tu as absolument quelque chose à délivrer. Pourquoi tu es si acharné, en fait, dans tel ou tel domaine, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu as tant envie de porter ce message, tu vois ? Et c'est là-dessus que je suis en train de bosser en ce moment. Tu vois, je te disais que j'allais te parler de mes projets et tout. Je me suis acheté récemment un programme qui s'appelle Renaissance Business qui a été créé par notamment l'auteur de la Bible des caméléons, ce que j'appelais la Bible des caméléons dans le dernier podcast. Et elle a créé un programme qui s'appelle Renaissance Business qui se base notamment sur la création d'un site Internet et qui te guide en fait à comment créer un business, comment créer un living, une vie autour de tous tes centres d'intérêt. Et l'idée autour de ça, c'est que ce qu'il faut comprendre et c'est les premiers chapitres et c'est ça que j'adore vraiment. Je suis en train, en ce moment, je suis dans une phase d'exercice. Du coup, je suis le programme et je me mets dans une ambiance. Il y a un jour à Agen, quand j'étais au DUT, pardon, je ne sais même plus pourquoi je parle comme ça. Un jour à Agen, quand j'étais encore au DUT, j'ai eu un projet à faire tout seul. Enfin, je n'étais pas tout seul. Normalement, on était en binôme, mais elle m'avait complètement lâché. Il fallait que je fasse toute la présentation de A à Z, c'est-à-dire un document Word qui faisait au moins 20 pages et une présentation de PowerPoint. Un truc qui tient la route, un projet gigantesque. C'était un truc qui s'étendait, qu'on avait commencé il y a deux ou trois mois. Et j'ai dû tout faire en une nuit, la veille. Tu sais comment c'est, à chaque fois qu'on a un gros truc sur une grande période de temps, il faut qu'on le fasse la veille. Et je m'étais mis dans cette ambiance de travail en mode, ok, je n'ai pas le choix. Ce truc, il faut que je le ponde. À la fin, il faut que je le ponde. Et d'ailleurs, j'avais fait un vlog ce jour-là. J'avais fait un vlog. J'ai encore le vlog où justement, j'avais passé toute cette nuit à bosser et tout. Et je m'étais mis dans cette ambiance où j'ai passé toute la nuit. J'ai fait nuit blanche, tu vois. Je charbonnais au café et à la musique. Tu sais, tu as des musiques qui s'appellent Cognition Enhancer, tu sais, des améliorations de concentration. Et j'avais passé toute la nuit là-dessus à cravacher, à plancher. J'avais fait un PowerPoint de malade. Comment dire ? Un rapport de malade. J'avais eu la meilleure note, tu vois. Je n'avais pas dormi de toute la nuit. Je connaissais mon sujet sur le bout des doigts. Et pendant la présentation, vu qu'on était en binôme et que l'autre, elle n'avait rien branlé, c'est moi qui avais tout fait, tu vois. Et à la fin, le prof, il disait Ah ouais, pas mal, tu vois, franchement et tout. Et pour que ce prof-là nous dise pas mal. Bon bref. Et du coup, depuis ce jour-là, cette ambiance en mode travail-café et cette précise musique, tu vois, cette musique de concentration, mais je me la reçuis mis hier et en ce moment, je bosse tous les soirs dessus. Et ce programme, du coup, dans sa première partie, il te pousse vraiment à te demander qui tu es. Et je me suis rendu compte que c'est un exercice, en fait, qu'on n'a jamais fait, que moi, j'ai jamais fait. Déjà de une, parce que la plupart du temps, ça te demande de mettre des mots sur ta personnalité, ce avec quoi moi je ne suis pas forcément à l'aise. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec... Tiens, il y a un clébar qui aboie, là. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne suis pas à l'aise avec me mettre dans des cases. Tu sais, on en avait parlé récemment et peut-être que toi aussi, c'est ton cas. Mais c'est vraiment des exercices, tu vois, qui essayent d'englober ta personnalité parce qu'ils sont faits justement par quelqu'un qui est adepte du multipotentialisme, tu vois, du fait qu'on a tous plusieurs aspirations, qu'on a tous plusieurs personnalités, plusieurs facettes. Et donc, tout son programme est fait de cette façon-là. Donc, tu te sens vraiment à la maison, en fait, quand tu le fais. Et quand tu fais un exercice, tu ne te sens pas restreint. Tu te sens vraiment compris dans ta globalité. Et ouais, c'est vraiment génial. Donc, je bosse un petit peu là-dessus en ce moment, tu vois, et c'est super, super intéressant. Mais il y a vraiment une leçon que je retiens, c'est que voilà, c'est que... On essaye souvent de se demander quel cursus il faudrait faire ou quelle est ma passion, tu vois, pourquoi est-ce que je suis fait et tout. Mais il n'y a aucune des réponses qui découlent, en fait. Il n'y a aucune réponse ne va arriver ou du moins aucune réponse valable tant qu'on ne sait pas qui on est vraiment, tant qu'on n'a pas réellement creusé sur qui est-ce qui est au fond de nous, tu vois, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui résonne, tu vois, qu'est-ce qui... Je ne sais pas comment expliquer. C'est tellement puissant. Et en le marquant sur le cahier, tu vois, moi, dans mon cahier, il y a principalement trois catégories. Et tu vas voir, je vais te les dire. En fait, quand je les ai marquées, je me suis dit, mais ça coule de source, en fait. Je ne fais que ça sur la chaîne depuis le début, tu vois. Il y a une catégorie qui est en rapport avec les relations et les gens et l'empathie, c'est-à-dire faire des interviews, partager aux gens ce que j'ai appris et arriver à mettre en avant... On parle des compétences, là. Et arriver à vraiment mettre en avant, mettre en lumière la meilleure partie de la personne, tu vois, et vraiment lui dire ce qu'il y a de bien chez elle, en fait. Ça, c'est quand on est en face, tu vois, si jamais on prend un café un jour ensemble ou quoi, ce qui, d'ailleurs, j'espère arrivera quand j'entrerai en France. Tu as une deuxième catégorie sur laquelle je n'avais jamais mis un seul doigt, tu vois, je n'y avais jamais pensé, mais c'est la catégorie customisation. C'est-à-dire que j'aime avoir dans ma vie... En fait, j'aime me dire que je construis ma vie, tu vois. J'aime me dire que la façon dont je le vis, c'est moi qui l'ai choisi. J'aime me dire que ce micro, c'est moi qui l'ai choisi, tu vois. J'aime me dire que... Tu vois, j'aime me faire des projets en me disant que mon appart avec Studio Podcast, c'est moi qui vais le réaliser. Mais j'aime me dire que je bouffe exactement de la façon qui me correspond le mieux. Tu vois, j'ai toujours mangé plus ou moins sain. Je fais du sport de la façon qui me convient le mieux. Tu sais, moi, si tu me regardes pendant une séance de sport, tu te taperais des barres, tu vois. Tous mes potes, ils se tapent des barres quand je fais une séance de sport. Mais moi, j'aime bien parce que ça mixe mon esprit un petit peu enfant et quand même mon esprit performance, tu vois. Donc, je fais un peu des trucs de... Je fais des galipettes, je fais des cascades, des piquets, des trucs de bargeaux, tu vois. Et il y a la troisième partie, c'est développement personnel slash réalisation slash... Comment dire ? Atteinte de potentiel. Et où dedans, j'ai marqué toujours apprendre parce que, enfin, en y pensant, je n'avais jamais réalisé, mais je ne fais que lire depuis que je suis arrivé en Australie. Je ne fais que apprendre. Je ne fais que regarder dans tous les domaines. Donc, grandir, accepter d'être différent, être fier de sa différence, tu vois. Moi, il y a une époque quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu... Je sentais que j'étais différent, mais j'avais peur de l'admettre, tu vois. J'avais peur de l'exposer. Et j'essayais un peu de le réprimer en faisant des choses qu'on a tous fait à l'époque du lycée, tu vois, notamment les fêtes et tout. Mais c'est une phase nécessaire, tu vois. On passe tous par là. Il faut passer par cette phase où tu te conformes aux gens pour devenir plus toi-même, tu vois. Du coup, il y a eu cette phase-là. Accepter qui t'es, accepter cette différence et comprendre réellement qui tu es. C'est ce qu'ils appellent en anglais le self-awareness. Et moi, je suis obsédé par ça, tu vois. Toujours plus comprendre qui je suis, par rapport à quoi je réagis, qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce que je veux dans la vie, tu vois. Vraiment. Et du coup, ça englobe... Quand t'as tes catégories, quand j'ai eu ces trois catégories-là devant moi, je me suis dit, putain... Alors, ça englobe pas tout parce qu'il y a plein de choses dedans, tu vois. Moi, en ce moment, je m'intéresse aussi pas mal à la nutrition, au sport et tout, mais c'est des trucs qu'on peut mettre vraiment de côté. Mais comprendre qui on est, je pense que je commence à capter que c'est vraiment la première pierre, tu vois. Et je sais pas si t'es sur ce chemin de aussi créer ta vie, tu vois, selon tes terres, mais si t'as vraiment ce besoin un peu... Comment dire ? Ce besoin... Merde, comment on dit ? Quand ça viendrait des tripes, tu sais, quand c'est viscéral, tu vois, de vraiment te réaliser, de... Ah putain, je suis là pour un truc, je sais que j'ai ça, tu vois, et j'aimerais vraiment le réaliser. Et donc voilà, je bosse là-dessus en ce moment. Donc c'est un projet que j'ai à part. J'ai toujours ce projet de formation à côté, mais j'ai un petit peu planté dessus, tu vois. Donc voilà, en gros, là, c'est vraiment la sphère dans laquelle je... C'est vraiment la sphère dans laquelle j'évolue, tu vois. Donc voilà, et en dehors de ça, il y a le projet de la Nouvelle-Zélande qui se prépare. Hier, j'ai passé un... Enfin, j'ai passé un moment au téléphone avec un abonné, tu sais, dans le truc de... Quand j'avais lancé l'offre de on passe une heure ensemble, c'était super intéressant, super enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses sur... Enfin, ça m'a montré en fait ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait pas que je fasse, comment il fallait que je le fasse. Et ça m'a permis de rentrer en contact aussi avec quelqu'un. C'était vraiment un échange super intéressant. Et donc voilà, voilà, voilà ce qui se passe en ce moment. Et sinon, sur l'aspect formation... Sur l'aspect formation, je me dirais un truc... Je me disais un truc, c'est que... Peut-être que tu pourrais m'aider. C'est parce que j'ai... Aujourd'hui, j'ai 800 abonnés, tu vois. Même plus, j'ai eu dans les 870. Et il y a un truc quand même, c'est que... Bon, il y a des gens qui commentent régulièrement, mais je ne sais pas qui sont les gens qui me suivent. C'est ça qui me rend ouf des fois. C'est que je connais... Enfin, il y a vraiment un groupe qui est assez actif, qui est toujours là. Mais je ne sais pas qui vous êtes, tu vois. Et je ne sais pas dans quels besoins vous êtes. Donc, ça ne sert à rien pour moi de créer une formation sur tous les sujets dont on parle, si je ne sais pas quel est ton problème, tu vois. Donc, quel est ton problème en ce moment ? Sur quoi vraiment tu butes ? Sur quoi ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer en ce moment-là ? Mets-moi ça dans les commentaires de la vidéo YouTube et vraiment, ça m'aiderait à avancer. Et par conséquent, ça me permettrait de créer quelque chose qui serait vraiment adapté, tu vois, aux gens qui me suivent. Parce que je n'ai pas envie de faire dans la généralité, tu vois. J'ai vraiment envie de faire pour les gens qui me suivent pas quelque chose d'hyper linéaire, tu vois. Enfin, je ne sais même pas si c'est le bon mot, quoi. Bref, ça va être tout pour cette vidéo-là. Je me suis assis sur des goulots de bière, tu vois, des bars. Bref, ça va faire un petit peu long comme vidéo. Il faut que j'arrête de dire ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et voilà, bah écoute, je vais te laisser ici. Moi, je vais continuer à bosser un petit peu sur mon projet. Peut-être pas ce soir. Je pense que ce soir, on va regarder l'amour et dans le pré, tu vois. C'est un truc que Léa apprécie particulièrement. Et j'avoue que j'aime bien, moi aussi. Mais bon, bref, je vais te laisser sur ces mots-là. Je te dis à la prochaine. Mets dans les commentaires quel problème tu as et dans quelle situation tu n'arrives pas à te dégager ou qu'est-ce qui te manque aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir tout regardé. Merci de me suivre. Des bisous.